bonjour aujourd'hui je vais te parler de jacquement je t'en ai déjà parlé et le conseil qu'il donne aujourd'hui c'est méfie toi de l'opinion commune à beaucoup de reprises dans son parcours on a dit à jacquement que ses idées étaient stupides que tout le monde y avait déjà pensé que par conséquent son projet ne marcherait jamais or peu importe pour le fondateur d'alibaba qu'une idée paraisse stupide il faut la tester voir si les gens l'utilisent quand même si elle règle finalement un problème alors c'était en réalité une bonne idée quand jacquement a commencé à penser à alipay une solution de paiement en ligne comparable à paypal pour le marché chinois tout le monde lui a dit que c'était l'idée la plus stupide à laquelle il est pensé et on lui prédisait même qu'il finirait derrière les barreaux s'il se prenait le risque de vendre des services financiers lancé en 2004 le service est aujourd'hui utilisé par 400 millions de personnes et permet à alibaba de contrôler la moitié du commerce en ligne chinois cet exemple montre comment jacquement cherche à transformer les idées rejetées pour leur apparente stupidité en idées intelligentes et profitables rendait les idées stupides intelligentes encourage t il en les améliorant un peu chaque jour cette perspective originale n'est pas née avec l'aventure d'alibaba elle l'anime au contraire depuis beaucoup plus de temps ainsi lorsqu'il était guide touristique il avait pris l'habitude de poser des questions à ses clients sur leur opinion de la chine et de son histoire et leurs réponses étaient bien évidemment très différente de ce qu'il avait pu entendre chez lui ou à l'école encore imprégné de la révolution culturelle maoïste il en a tiré l'enseignement qu'il est bénéfique d'adopter ne serait ce que quelques instants le point de vue inverse de penser contre soi même pour s'émanciper du consensus pour jacquement c'est en regardant le monde différemment que l'on peut le changer on se retrouve dans un prochain podcast pour de nouveaux conseils à très vite